Et voilà, les quarts de finale de l'Euro 2020 sont maintenant connus, donc je vais mettre à jour mes prédictions des quarts de finale jusqu'à la finale pour toi. Si tu te souviens, j'avais fait ce même petit jeu des huitièmes jusqu'à la finale, tout n'est pas correct, donc maintenant que les quarts sont connus, je vais mettre à jour ces prédictions, forcément, je vais aussi te montrer ce qui est bon et ce qui était mauvais dans mes prévisions des huitièmes de finale. Mais avant de me prêter à nouveau à ce petit jeu, je te demande de prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner et cochez la coche de notification, je te remercie d'avance. Donc pour rappel, au niveau des huitièmes de finale, voici les prédictions, les équipes que j'avais vues passer, voici ce qui est bon, ce qui était correct. Donc le quart de finale, le premier quart de finale que j'avais prédit qui est correct, c'est Belgique-Italie. Donc ça, ça s'est confirmé un très très beau quart de finale. Ensuite, le suivant, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'avais prédit France, Croatie et ce qui s'est passé, c'est tout simplement l'inverse, puisque c'est la Suisse qui a étonnamment battu la France et même s'ils étaient serrés pour Croatie-Espagne, c'est au final, dans les prolongations, l'Espagne qui est passé. Donc ce quart de finale-là, j'étais 100% dans l'erreur. Suisse-Espagne, deuxième quart de finale. Pour le troisième quart de finale, eh bien, il est à moitié bon, vu que j'avais prédit la Suède contre l'Angleterre. Mais au final, ce sera l'Ukraine contre l'Angleterre, aussi de peu, vu que l'Ukraine a inscrit le but de la qualification dans les dernières secondes, la dernière minute des prolongations. Quant au dernier quart, celui-là, il est aussi à moitié bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la République Tchèque et non les Pays-Bas qui est passé. Donc République Tchèque contre Danemark, ça, c'était correct. Donc au final, sur les huit équipes, quatre équipes correctes, quatre équipes incorrectes, cinq sur dix si j'étais à l'école. Alors maintenant, les quarts sont finis, sont déterminés, pardon. Eh bien, forcément, pour le premier quart, ce que je vais voir, je vais continuer sur la même logique qu'initialement. Surtout si je fais l'hypothèse que les deux stars de Bruyne et Hazard ne seront pas présents de côté de la Belgique. Ou en tout cas, pas à 100%. Donc je vais continuer sur l'Italie, pardon, gagnante contre la Belgique. Ensuite, Suisse-Espagne. La question, c'est est-ce que la Suisse va continuer à surprendre ? Je pense que, je vais dire quand même que sa route va s'arrêter ici et que l'Espagne va remporter ce quart de finale. Ukraine, Angleterre, eh bien là, je vais mettre toujours l'Angleterre à domicile. Et Danemark, République, Tchèque, je vais continuer avec mon équipe surprise, c'est-à-dire le Danemark. Ce qui donnerait quoi comme demi-finale ? Ça donnerait Italie-Espagne. Très beau, très belle demi-finale. Et Angleterre-Danemark. Alors, Italie-Espagne, eh bien, je vais rester sur l'Italie. Angleterre-Danemark, je maintiens ma surprise, même si beaucoup ne sont pas d'accord, évidemment. Mais voilà, ce ne serait pas marrant si je ne laissais pas une surprise. Pour une finale, Italie-Danemark. Et, grosse surprise, remportée par le Danemark. Donc, ma finale reste la même qu'initialement et le vainqueur reste le même aussi. J'aimerais bien maintenant que c'est fait, avoir ton avis par rapport au quart, par rapport au quart de finale. Quels seraient pour toi les vainqueurs qualificatifs de ces quatre quarts ? Donc, il y a Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Ukraine, Angleterre, République, Tchèque, Danemark. Ce sont les quarts, eh bien, prédis-moi tes demi-finales. Laisse-moi ça en commentaire, comme ça. On partage, on joue ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like. Partage avec un maximum de tes amis. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et très bonne fin d'Euro 2020 à toi.